Musique Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Happy Vlog pour une nouvelle semaine ensemble Où sommes-nous d'après vous ? Nous sommes dans la voiture, je pense que vous l'avez compris Et en fait on sort de la maternité Donc non, je n'ai pas accouché Non Je crois que vous l'avez compris, je crois que bébé squatte mon bidou Et on est allé faire un petit contrôle on va dire de terme, avant terme Pour voir justement où ça en était vu qu'on est à un petit peu moins d'une semaine On a une semaine pile du terme en fait officiellement Le terme c'est dimanche Le terme c'est dimanche de cette semaine Donc vous allez le voir ce jour-là dans ce Happy Vlog Si vous allez jusqu'à la fin de l'Happy Vlog Et donc nous serons au terme, voilà à la fin de cette vidéo Ne faites pas les choses à moitié, allez jusqu'à la fin C'est quoi cette façon de vivre ? C'est ça ? Ouais ouais Et donc tout va bien Bébé A la tête qui flotte Appelait ça la femme Ça veut juste dire en gros qu'il n'est pas du tout descendu dans le bassin pour l'instant Il a la tête encore bien haut Mais mon col est long mais ouvert à 1 quand même Donc je ne sais pas trop justement comment ça se fait vu que sa tête n'appuie pas du tout en gros sur le col Puisque sa tête est encore en haut Mais le col est ouvert à 1 Donc ce qui est très bon signe Pendant le monitoring on a eu au moins 5 contractions non douloureuses pendant la demi-heure du monitoring Donc elle a dit que c'était très bon signe C'est que ça travaille et que voilà ce sont des contractions d'entraînement Et que c'est très bon signe Voilà ça veut dire que ça fonctionne Ensuite là dans une semaine du coup si bébé n'est pas arrivé entre temps Donc si dimanche bébé n'est toujours pas arrivé Il faudra qu'on appelle la maternité pour avoir un autre rendez-vous post-terme cette fois-ci Pour voir s'il ne faut pas déclencher le travail Voilà Donc personnellement je n'aimerais pas être déclenché J'aimerais bien que bébé arrive Donc là depuis tout à l'heure je lui parle Je lui dis que ce serait quand même mieux qu'il arrive de lui-même Plutôt qu'on lui le force à sortir Donc j'espère qu'il nous écoutera Voilà Donc là on est tout simplement Enfin moi surtout tout simplement dégueulasse Parce que On a attendu une heure et demie le rendez-vous Parce qu'ils nous ont fait la grosse blague en fait au téléphone Quand on a pris le rendez-vous Elle m'a dit que c'était à un certain niveau de l'hôpital Sur un palier en fait Moins 1 Et en fait pendant une heure et demie on a attendu à ce palier là Alors que c'était pas sur cet étage Et c'était au niveau zéro Donc pendant une heure et demie on a attendu dans le vide Dans une pièce fermée avec des lumières artificielles Je commençais à rendre folle Parce qu'en plus il y avait des gens qui arrivaient après nous Qui passaient avant nous Donc je comprenais pas trop Quoique voilà Damien m'a fait comprendre qu'il y avait des gens qui étaient là pas pour la même chose que nous Parce qu'il n'y avait pas que des femmes enceintes Donc je me suis dit bon c'est peut-être normal Peut-être qu'ils n'ont pas le rendez-vous avec la même personne Mais au bout d'une heure et demie quand même J'ai commencé à me poser des questions Et on a osé aller demander du coup à quelqu'un qui était là Au bout d'une heure et demie Au bout d'une heure et demie Au bout d'une heure et demie on a pu demander à quelqu'un parce qu'on a croisé quelqu'un Voilà donc on a pu croisé quelqu'un C'est pas qu'on a osé au bout d'une heure et demie C'est qu'au bout d'une heure et demie on a croisé quelqu'un Et tout du long vu qu'une personne avant nous qui était enceinte disait Ben oh là ils sont en retard aujourd'hui et tout Et qu'il y avait d'autres personnes enceintes Je lui ai dit mais si ça doit être là quoi C'est ça parce que comme il y avait une autre femme enceinte Je me suis dit c'est obligatoirement là Et elle nous a fait comprendre qu'elle déjà Ils étaient super à la bourre pour eux Donc on ne s'est pas plus affolé que ça Mais au bout d'une heure et demie En gros il y a enfin un monsieur qui est parti vérifier Qui nous a dit mais vous n'êtes pas au bon niveau en fait J'étais dégoûtée Je me suis dit mais jamais Quand on va remonter au bon niveau Jamais ils vont vouloir nous prendre On avait une heure et demie du coup de retard quoi Et finalement ils ont été super adorables de toute façon Notre maternité est super cool Franchement il y a vraiment des gens super gentils en général Et ils essaient toujours d'être super arrangeants Déjà même ce rendez-vous à la base Ils ont essayé de nous l'arranger alors que Qu'ils n'avaient plus de place Bref ils sont super Et là on est tombé sur une jeune sage-femme Toute gentille et tout Qui m'a fait le monito On a pu avoir l'écho Donc j'ai encore pas mal de liquide amniotique Tout se passe bien en tout cas Son coeur va bien Bébé va bien Tout va bien Juste il n'a pas la tête engagée C'est tout Mais sinon tout va pour le mieux Donc priez quand même pour nous Pour qu'on accouche dans cette semaine Moi personnellement j'aimerais bien Mais ils vont prier pour nous Ah oui des prières du futur Pour qu'on accouche dans tout ça 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 peut marcher De toute façon je crois que Ça fait au moins deux trois semaines Que je pense que vous nous voyez désespérés Après je sais très bien que mon terme N'est pas encore arrivé Donc je ne veux pas non plus Que ça aille plus vite que la musique Mais là ça y est Dans la dernière semaine avant le terme Je pense qu'il est grand temps Donc elle m'a dit de marcher Elle m'a dit de En gros je ne vais pas forcément marcher Parce que je n'aime pas ça Mais je pense que je vais m'activer Peut-être un peu dans la maison Tu vois je vais Faire un peu des petits trucs Par-ci par-là Un petit peu de ménage Un petit peu tout ça Un petit peu de ballon On va tester plein de choses On va voir Si ça ne marche pas Donc je vous laisse pour aujourd'hui Parce que du coup on est crevés Il est genre 18h30 On est en train de rentrer à la maison Alors qu'à la base Notre premier rendez-vous est à 14h On est passé Je crois que le temps qu'on se rende compte Le temps qu'on arrive au bon palier Etc Je crois qu'on a dû passer Ce fameux monitoring À 16h au lieu de 14h Sur ce je vous laisse Je vous ferai de très très gros bisous Et puis on vous dit A plus tard dans la semaine bien sûr A plus tard dans la semaine Coucou les amis Je vous retrouve aujourd'hui Ce matin J'ai assez bien dormi hier soir Pas énormément Mais j'ai dû dormir 6-7h à peu près Contrairement à la nuit d'avant Où j'ai dormi peut-être 2h30 Donc là il y a certaines nuits Où ça commence à être compliqué Et puis certaines nuits Où j'arrive à peu près à rattraper mon sommeil Donc tant que je dors C'est le principal Donc en ce moment Cette semaine Je ne sais plus si je vous l'ai dit Mais Damien a des horaires vraiment De merde on va dire Puisqu'il y a quand même 3 jours Dans la journée Où il fait le matin Et l'après-midi Donc on va dire que pour moi Les journées sont assez longues Quand il fait des journées comme ça Surtout puisque je me réveille tôt le matin Justement Donc bah écoutez Voilà c'est comme ça Le côté positif C'est que ce soir A partir de 19h Ou 19h15 Je ne sais plus Il est en vacances Donc il est en vacances Pendant 3 semaines Avec moi Et bébé Si bébé se décide à naître Donc Bah logiquement Mon terme C'est dimanche Donc je suis à J-2 du terme Et là ça y est Je prie limite Pour que la pleine lune marche Puisque la pleine lune C'était hier C'était le 28 juin Et il paraît que 3 jours avant Et 3 jours après Ça fait effet aussi Donc je suis en train De croiser les doigts Pour que la pleine lune Fonctionne sur moi Normalement ça fonctionne Assez bien en tout cas Par rapport à mon sommeil En général ça fonctionne bien Dès qu'il y a la pleine lune J'ai toujours du mal à dormir Donc on va dire que Si ça jouait aussi sur Sur petit bébé Ce saut est chouette Voilà Après j'avoue que je me demande Si le bébé n'est pas en train D'attendre que son papa Soit en vacances Pour arriver Parce que là c'est vrai Que je commence à avoir Des contractions Je vous l'ai dit Depuis le happy vlog De la dernière fois Donc ça doit faire Quasiment deux semaines Maintenant que j'ai des contractions Mais ça s'était arrêté Et là depuis Deux jours Ça a repris Et hier Un peu plus régulièrement Hier soir Ce matin Quasiment toute la matinée J'ai eu des contractions Non douloureuses Je tiens à préciser Mais des contractions Toutes les 10 minutes En moyenne à peu près Ça a varié entre 8 minutes 30 Et 11 minutes Et quelques Donc à peu près Toutes les 10 minutes Donc assez régulière Depuis ce matin Là je vous avouerai Là je vous avouerai qu'ensuite J'ai arrêté de les compter Sur mon application Bébé arrive J'ai arrêté de les compter Parce que j'avais d'autres choses A faire Donc voilà J'ai préparé le repas De Damien Je vais me reposer Un petit peu aussi De toute façon Là il n'y a vraiment Plus rien à faire Dans la maison J'ai tout fait Tout ce qui était possible D'être fait Je l'ai fait Donc maintenant Il ne reste plus que le bébé Qui doit arriver Donc voilà Je sais que je n'arrête pas De répéter la même chose Mais je commence vraiment A avoir un petit peu D'impatience Du au fait justement Je crois que j'ai plus rien à faire Voilà Parce que jusqu'à présent Quand j'avais des trucs à faire Ça allait Et là maintenant Que j'ai plus rien à faire Et qu'il ne reste plus de bébé Qui doit arriver J'ai l'impression Que les journées sont Interminables En plus que Damien n'est pas là Donc c'est vraiment long pour moi J'ai vraiment hâte Qu'ils soient en vacances À partir de ce soir J'ai hâte que cette journée Se termine Pour que Enfin même moi Moralement Je me dise que Si le bébé doit arriver Vu que normalement C'est logique Que le bébé va arriver Pendant ces 3 semaines De vacances là Et bien je sais que Damien Sera avec moi Donc ça me rassure vraiment Donc après peut-être Que c'est moi inconsciemment Qui fait que le bébé Ne vient pas Enfin vous savez Des fois Moi je crois Au fait de l'inconscient En fait Donc je me dis Peut-être que C'est pas le bébé Qui attend Peut-être que c'est moi Inconsciemment J'attends que Damien Soit en vacances Pour accoucher Parce que ça m'a rassurée Qu'il soit là Tout simplement Je sais pas Donc voilà A voir Donc en tout cas Cette petite contraction M'indique Je pense que Que ça travaille En tout cas Mon col commence à être Un petit peu douloureux Aussi depuis hier soir Bizarrement Différemment De d'habitude Donc je ne sais pas Si c'est un signe Annonciateur Mais nous verrons bien En tout cas Moi je vais finir Le repas pour Damien Et puis Je vous tiens au courant Mais voilà Je suis toujours là N'hésitez pas A me suivre sur Instagram En ce moment Je fais plein de stories Je suis totalement En train de me faire chier Dans ma journée Que je fais plein de stories Je fais plein de petits trucs Sur Instagram Voilà Donc A plus Coucou les amis J'espère que vous m'entendrez Parce qu'il y a la clim qui est allumée On est dimanche Donc je sais que c'est très très bizarre De vous retrouver un dimanche Dans la voiture Comme ça Parce qu'en général On est à la maison En train de bruncher D'ailleurs à cette heure-ci En général on dort encore Parce qu'il est 9h30 Et en fait C'est un petit peu exceptionnel Aujourd'hui Puisque nous allons A la maternité ce matin A vrai dire J'ai eu Hier soir De toute façon Depuis jeudi soir d'ailleurs On a des contractions régulières Mais pas douloureuses Et hier soir J'ai commencé à avoir Trois peut-être Trois Contractions vagues On va dire Moi j'appelle ça Plutôt des vagues Ce qui était pas douloureuse Mais qui était différente De d'habitude Et ça me prenait Un petit peu le dos Et ça me donnait Un peu des douleurs au ventre En même temps Comme des douleurs de règle Un peu C'était très étrange Donc je me dis C'est peut-être ça Les contractions douloureuses Je sais pas si c'est ça Qu'ils appellent ça comme ça Mais voilà C'était pas douloureux pour moi Mais c'était pas très agréable On va dire Donc on a appelé la maternité On devait les appeler Aujourd'hui Normalement Pour avoir un rendez-vous Demain lundi Ou mardi Pour un contrôle Et la femme hier M'a dit de venir ce matin Pour contrôler un petit peu tout ça Vu qu'on avait eu Des petites contractions Et que ça durait quand même Depuis jeudi soir Voilà Donc là on a rendez-vous ce matin Pour un petit check-up On va dire Pour faire un monito Comme lundi dernier Et voir un petit peu Et voir un petit peu ce qu'il en est Donc là on est en route On a déjà pris notre petit déjeuner On n'a pas fait un Un big Petit déj Comme on fait le dimanche matin Voilà Brunch Mais on a quand même mangé On a bien mangé On s'est préparé On est à l'heure Pour une fois Et donc là Rendez-vous à la matière On devrait vous faire le bidou time Juste avant de sortir de la maison Là je pense quand même Que ça aurait été le dernier bidou time On verra Si on rentre tout à l'heure Si il n'y a pas eu d'avancement Dans le travail On va dire Et qu'on rentre Je vous ferai le bidou time Et voilà Mais je pense qu'on va rentrer Parce que là quand même Depuis ce matin Ça va J'ai pas non plus eu beaucoup de vagues Ça s'est un petit peu Calmé on va dire Donc voilà Donc on vous dit sûrement A toute telle heure Ciao Coucou tout le monde On fait le bidou time Cette fois-ci Normalement le dernier Enfin Je croise les doigts quand même Nous sommes à 40 semaines De grossesse pleine Et bébé fait toujours La taille d'une pastèque Ce matin dernier Il a dit que bébé Faisait la taille de deux pastèques Je crois qu'il a raison Donc voilà Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine J'ai eu des contractions Non douloureuses Depuis Jeudi soir Ça a continué vendredi Ça a continué samedi Donc hier Et hier soir J'ai commencé à avoir Mes premières vagues Enfin Vagues Contractions Pas douloureuses Je dirais Enfin il y en a qui appellent Peut-être ça Les contractions douloureuses J'en sais rien du coup Mais moi en tout cas C'était pas douloureux en soi Mais c'est vrai que c'était différent C'est à dire que j'ai senti quand même Pendant trois contractions Avant d'aller faire un dodo Que mon dos Tirait dans le haut de mon dos Donc je sais pas si c'est ça Si c'est ça qu'on appelle Les contractions dans les reins Je sais rien du tout Dites moi si vous savez en commentaire Et dont une Pendant que je préparais le repas Où ça m'a donné un peu Des douleurs de règle En même temps Pendant qu'il y avait une contraction Donc voilà Je sais pas du tout Si c'est considéré comme des contractions douloureuses Mais franchement dites moi Si vous savez Dites le moi En tout cas si c'est ça Ça s'est calmé ensuite Puisque j'ai pris Je prends très rarement du space one Pendant toute ma grossesse J'en ai pas pris Sauf au tout tout début Quand j'avais des petits saignements Mais là j'en ai quand même pris Deux Juste pour voir si ça se calmait Comme il était à peu près 23h30 23h45 Je me suis dit que ça aurait été pas mal Quand même que ça se calme Pour qu'on se repose un petit peu Si vraiment il fallait aller A la maternité derrière Finalement Ça s'est bien calmé Puisque j'ai réussi à m'endormir Et je me suis réveillée ce matin Dans les environs de 6h40 A peu près Par une vague D'ailleurs Mais aujourd'hui Elles ont pas été Aussi régulières Et intenses Que ce que j'ai eu hier soir Donc voilà Donc ça c'était les symptômes De cette semaine Les plus gros symptômes De cette semaine Avec mon col qui travaillait toujours Et là ce matin Donc on a appelé la maternité hier On devait l'appeler aujourd'hui Mais finalement on a appelé hier Du aux vagues Qu'on a eu Ils nous ont dit de passer ce matin Donc on est allé ce matin Je vous ai filmé d'ailleurs Enfin je vous ai filmé Quand on était dans la voiture Et résultat Le bébé N'est toujours pas Dans le bassin Enfin la tête du bébé N'est pas du tout Enclenchée on va dire Dans le bassin Elle a dit Mais elle a dit quand même Que le travail que j'avais fait Jusqu'à présent C'est à dire Les petites contractions Qu'il y a eu même En faux travail etc Ça n'avait pas été inutile Puisque ça avait quand même Aidé le bébé à descendre Elle le sentait un peu plus bas Et elle m'a dit Que le col était Je crois court Si je ne me trompe pas Et que Selon elle Ça n'allait plus Trop trop tarder Donc Franchement J'espère qu'elle a raison Parce que là J'ai l'impression Que ça n'arrivera jamais En fait On est le terme aujourd'hui En fait Et j'ai l'impression Que ça n'arrivera pas Bref Donc si on l'écoute Je suis toujours ouverte A 1 cm J'étais déjà ouverte A 1 cm Au début de la semaine Lundi quand on est allé contrôler Mais elle me dit Que c'est bien En tout cas Que ça travaille Que mon travail Est quand même efficace Même si on a l'impression Que c'est long Il est efficace Ils ne m'ont pas du tout Parler de déclenchement Aujourd'hui Donc voilà Elle m'a dit Que officiellement On avait encore Une bonne semaine Pour essayer Que bébé arrive Tranquillement Naturellement Donc voilà Je débute mon dixième mois Donc Je ne sais pas Si beaucoup de personnes Pourront le dire Mais je débute mon dixième mois Donc voilà Pour Je pense Ce dernier Bidou Time Et j'espère Que la prochaine fois Que je vous filmerai Cette fin de semaine Il y aura bébé avec nous Je crois C'est les doigts Donc voilà Les amis Voilà Nous finissons cette semaine Avec Encore un gros bidou Ben oui Et là voilà Et pas de bébé Pas de bébé Non mais sérieux Moi j'aurais jamais cru Que j'aurais atteint mon terme N'empêche Mais En même temps C'était bien parti pour Vu comment ça s'est passé Les dernières semaines Je le sentais Il arrive demain De toute façon Il arrive demain J'aimerais bien Je te le dis Il arrive demain On verra Un jour On reviendra De la maternité Avec un bébé Dans les bras Un jour On sait pas quand Mais un jour Pas longtemps J'espère Comme je vous dis J'espère Franchement Franchement Que la semaine prochaine Le dimanche prochain Il y aura un bébé Avec nous Mais j'espère Mais j'espère Tellement fort Parce que là Je crois que j'en peux plus Je commence vraiment A être trop impatiente J'en ai marre Je filme pas plus bas Excusez-moi Parce que Damien Il torse nuit Il aime pas trop Qu'on le filme torse T'as vu mon coup ? Moi aussi Donc voilà Un jour On aura peut-être Un bébé avec nous On dirait un singe Non ? Ça fait un drôle De bruit surtout J'arrive plus Donc voilà sur ce On va vous clôturer Ce happy vlog Clôturons ce happy vlog Encore une fois seul Encore une fois A deux Enfin seul à deux En couple Seul à deux Voilà Seul tout Je me sens jamais seul Quand t'es avec moi Mais moi non plus C'était une façon de dire Sans bébé Je pense que vous l'avez compris Donc on vous laisse On vous laisse N'hésitez pas à me suivre Sur Instagram N'hésitez pas à suivre Sur Instagram Parce que comme je vous dis Je poste quand même régulièrement Des trucs dessus Voilà Et je vous tiens plus souvent Au courant du coup Sur Instagram Vu que le happy vlog Vous l'avez que une fois Le lundi Oui Donc des fois ça peut être En retard comparé A ce qui se passe Quand des fois il se passe Un truc sur la journée Je vous le poste en général Sur Instagram Et je vous en parle Donc vous êtes plus souvent Au courant Sur Instagram Oui Donc on vous fait De très gros bisous Bisous On va se reposer En attendant l'arrivée du bébé Et je vous dis A la semaine prochaine Avec un bébé Je le sens Avec un bébé La semaine prochaine Ciao 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 Abonnez-vous Inscrivez-vous Aimez Non Sous-titres par Jérémy Diaz